Bienvenue dans Formula One, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le grand prix le plus illuminé de la saison. Après une longue tournée européenne, l'AF1 traverse les océans et vous le voyez, le paddock a changé de physionomie, terminé les énormes enseignes dans ces petites structures d'accueil qui sont toutes identiques. Alors nous sommes en plein cœur du jour, hormis la victoire de Lewis Hamilton, c'est l'abandon de Nico Rosberg. Mais on va voir le britannique Jean-François Awad lorsque Lewis Hamilton, le vainqueur du jour, on le rappelle, rentrer chez Mercedes. On repart sur la course évidemment, on y reviendra largement à cet épisode Mercedes, en émission depuis vendredi matin, 48 heures avant la course, Camille Chignac, Jérôme Verdi. On part vite puisqu'ici on vit en horaire décalé, il est très tard à Singapour, on se décale pour que vous puissiez suivre cette course à des heures décentes ici. Alors on va faire un petit détour par Laurie Delostal qui elle aussi se trouve dans le paddock mais plutôt côté piste Laurie. Oui regardez Margot, on est sur la piste de ce Grand Prix de Singapour là où il y a deux heures et bien passaient les monoplaces et c'est un petit peu la course encore ici. Vous le découvrez la course notamment aux chariots élévateurs, aux voitures, aux véhicules finalement de toutes sortes. C'est la course, c'est la pagaille encore un petit peu plus que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'il faut démonter tout ce qu'il y a dans les garages. Un jour et parce que ici à Singapour c'est un circuit en ville et comme à Monaco et bien la vie reprend très rapidement ses droits. Du coup il faut faire place nette le plus vite possible avant la réouverture de ce tracé au public. Merci Laurie. Alors avant de revenir très largement sur la course de Singapour, on va faire un petit détour par le tout nouveau championnat 100% électrique qui a été lancé par la Fédération Internationale Automobile pas plus tard que la semaine dernière. Vous l'avez vu en direct sur les antennes de Canal sur Sport Plus. Un championnat 100% électrique, une première édition marquée par un accident spectaculaire. On revit cet électrochoc à Pékin avec Laurent Dupin et Sam Vincent. Titulaire en formule électrique justement, Franck Montagny, bonsoir. Bonsoir. Un petit mot sur cet incident qui a bousculé cette fin de course, cette fin de toute première course 100% électrique. Le seul mot complet. Cadi Grassi devant vous Franck et devant un autre français Charles Pic. Allez, on marque une petite pause dans cette émission et dans quelques instants on ira retrouver Julien Fébreu avec vous Franck. A tout de suite. Retour dans Formula One en direct du paddock de Singapour et on a retrouvé Julien Fébreu notre voix. On se plonge tout de suite dans le tracé de Singapour, très difficile, très éprouvant pour les pilotes. On est embarqué avec Lewis Hamilton, le vainqueur du jour. C'est parti pour un tour, c'est un circuit qu'il y a. Voilà, en toute modestie. Allez, place maintenant au Grand Prix. C'était donc déroulé il y a quelques heures à Pannissi à Singapour. On revit le film de la course avec Amandine Moraïm et Jean-Guillaume Bukel. Victoire justement de l'homme du jour, deuxième victoire consécutive pour Lewis Hamilton, le pilote Mercedes. Devance maintenant Nico Rosberg, donc c'est un énorme soulage. Très décevant pour Nico Rosberg qui était jusqu'alors en tête du championnat du monde. Vous savez, déjà j'ai gagné 50% cette saison, sans doute la plus importante. Le micro de Laurie Delostal. Oui, avec un garçon qui va repartir de Singapour. Son meilleur résultat en carrière en Formule 1, 6ème place pour Jean-Éric Vergne. Aujourd'hui Laurie, on va vous retrouver pour un parcours assez intéressant, celui du vainqueur, celui des hommes qui montent sur le podium. Vous avez effectué le même parcours qu'eux. Oui, dans les coulisses de ce Grand Prix de Singapour, dans les pas effectivement du vainqueur de ce Grand Prix, Lewis Hamilton, après avoir laissé sa monoplace en bas après s'être pesé, et bien il est monté ici au premier étage du bâtiment de la voie d'Estende. Il a pris ce couloir, regardez, il le connaît bien parce qu'on retrouve ici les photos des vainqueurs des 6 premières éditions et notamment la sienne, lui qui s'était imposé ici en 2009. Bientôt on ajoutera la version 2014. On prend ce couloir, on avance et regardez, on va rentrer dans un endroit qui s'appelle tout simplement la pièce du podium, également la cool-down area, c'est tout simplement la pièce littéralement où l'on se rafraîchit. Regardez, c'est un endroit où l'on ne pénètre jamais, c'est là que les 3 pilotes qui vont se retrouver ensuite sur le podium se retrouvent avant d'y monter. Voilà, c'est ici tout à l'heure que Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton ont échangé. C'est parfois tendu ici, on l'a vu cette saison, notamment avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Voilà, la pièce où l'on se rafraîchit, c'est le moins qu'on puisse dire. Ici, c'est aussi la pièce où on se fait un petit peu beau. Regardez, il y a un petit miroir. Voilà, on va se faire beau avant d'aller monter sur le podium. C'est ici également qu'on met la casquette de son équipe. Voilà, ça c'est fait et on va aller rejoindre ce podium. Il est juste à côté, le podium de ce Grand Prix de Singapour. Voilà, Lewis Hamilton qui a poussé cette porte. Et voilà, on va aller prendre place ce chemin. Il le connaît par cœur, Lewis Hamilton, parce que cette saison, il a gagné 7 fois. Il l'a fait 7 fois ce chemin et 29 fois dans sa carrière. Voilà ce podium, regardez, juste en dessous, on retrouve l'alignement. Voilà, des voitures qui sont désormais en parc fermé avant d'être récupérées par leurs écuries. Une édition 2014 à Singapour qui a tenu ses promesses, messieurs, un Grand Prix à nouveau très spectaculaire. Rapidement, un petit mot pour finaliser cette course. Moi, je me suis bien éclaté, donc tout va bien. Julien aussi, vous avez pris beaucoup de choses. La saison commence et c'est une saison de 5 Grand Prix qui débute. Voilà, donc il y a encore beaucoup de suspense. A venir, rappel du programme qui suit sur Canal+, vous retrouverez évidemment PSG. Lyon, Formula One, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes Canal autour de Jérôme Ramos, de Marc Minari, pardon, et de Thomas Sénécal. Et puis à Paris autour de Pascal Mathieu et Jérôme Mathieu. Jérôme, oh, je vais y arriver, Martin, la F1 vous donne rendez-vous dans deux semaines au Japon. Après avoir laissé sa monoplace en bas, après s'être pesé, il est monté ici au premier étage du bâtiment de la voie d'Estende. Il a pris ce couloir, regardez, il le connaît bien parce qu'on retrouve ici les photos des vainqueurs des six premières éditions. Et notamment la sienne, lui qui s'était imposé ici en 2009. Bientôt, on ajoutera la version 2014. On prend ce couloir, on avance et regardez, on va rentrer dans un endroit qui s'appelle tout simplement la pièce du podium. Également la cool-down à Ruyas, c'est tout simplement la pièce littéralement où l'on se rafraîchit. Regardez, c'est un endroit où l'on ne pénètre jamais. Mais c'est là que les trois pilotes qui vont se retrouver ensuite sur le podium se retrouvent avant d'y monter. Voilà, c'est ici tout à l'heure que Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo et Lewis. Bienvenue dans Formula One, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le grand prix le plus illuminé de la saison. Après une longue tournée européenne, la F1 traverse les océans. Et vous le voyez, le paddock a changé de physionomie, terminé les énormes enseignes dans ces petites structures d'accueil qui sont toutes identiques. Alors nous sommes en plein cœur du jour, hormis la victoire de Lewis Hamilton, c'est l'abandon de Nico Rosberg. Mais on va voir le britannique Jean-François Awad lorsque Lewis Hamilton, le vainqueur du jour, on le rappelle, rentrer chez Mercedes. On repart sur la course évidemment, on y reviendra largement à cet épisode Mercedes. On est en position depuis vendredi matin, 48 heures avant la course, Camille Chignac, Jérôme Verdier. On part vite puisqu'ici on vit en horaire décalé. Il est très tard à Singapour, on se décale pour que vous puissiez suivre cette course à des heures décentes ici. Alors on va faire un petit détour par Lurie Delostal qui elle aussi se trouve sur Sport Plus. Un championnat 100% électrique, une première édition marquée par un accident spectaculaire. On revit cet électrochoc à Pékin avec Laurent Dupin et Sam Vincent. Titulaire en formule électrique justement, Franck Montagny, bonsoir. Bonsoir. Un petit mot sur cet incident qui a bousculé cette fin de course, cette fin de toute première course 100% électrique. Pas seulement complètement. Cadi Grassi devant vous, Franck, et devant un autre français, Charles Pic. Allez, on marque une petite pause dans cette émission et dans quelques instants on ira retrouver Julien Fébrois avec vous, Franck. A tout de suite. Retour dans Formula One en direct du paddock de Singapour. Et on a retrouvé Julien Fébrois notre voix. On se plonge tout de suite dans le tracé de Singapour. Très difficile, très éprouvant pour les pilotes. On est embarqué avec Lewis Hamilton, le vainqueur du jour. C'est parti pour un tour, c'est un circuit qui est. Voilà, en toute modestie. Allez, place maintenant au Grand Prix. C'était donc déroulé il y a quelques heures à Pannissi. Ainsi à Singapour, on revit le film de la course avec Amandine Moraïm et Jean-Guillaume Bukel. Victoire, justement, de l'homme du jour. Deuxième victoire consécutive pour Lewis Hamilton, le pilote Mercedes. Devance maintenant Nico Rosberg, donc c'est un énorme soulage. Très décevant pour Nico Rosberg qui était jusqu'alors en tête du championnat du monde. Déjà, j'ai gagné 50% cette saison, sans doute la plus importante. Au micro de Laurie Delostal. Oui, avec un garçon qui va repartir de Singapour. Son meilleur résultat en carrière en Formule 1, sixième place pour Jean-Éric Vergne. Aujourd'hui, Laurie, on va vous retrouver pour un parcours assez intéressant. Celui du vainqueur, celui des hommes qui montent sur le podium. Vous avez effectué le même parcours qu'eux. Oui, dans les coulisses de ce Grand Prix de Singapour, dans les pas, effectivement, du vainqueur de ce Grand Prix, Lewis Hamilton. Dans le paddock, mais plutôt côté piste, Laurie. Oui, regardez, Margot, on est sur la piste de ce Grand Prix de Singapour, là où il y a deux heures, est bien passé les monoplaces. C'est un petit peu la course encore ici. Vous le découvrez, la course notamment aux chariots-élévateurs, aux voitures, aux véhicules, finalement. De toutes sortes, c'est la course, c'est la pagaille encore un petit peu plus que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'il faut démonter tout ce qu'il y a dans les garages. Un jour et parce qu'ici, à Singapour, c'est un circuit en ville. Et comme à Monaco, la vie reprend très rapidement ses droits. Du coup, il faut faire place nette le plus vite possible avant la réouverture de ce tracé au public. Merci, Laurie. Alors, avant de revenir très largement sur la course de Singapour, on va faire un petit détour par le tout nouveau championnat 100% électrique qui a été lancé par la Fédération internationale automobile, pas plus tard que la semaine dernière. Vous l'avez vu en direct sur les antennes de Canal. Merci.